Coronavirus, plus de 250 000 morts dans le monde La pandémie de nouveaux coronavirus a fait plus de 250 000 morts dans le monde, dont plus de 85% en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFA à partir de sources officielles lundi à 22h30 GMT. Au total, 250 203 décès ont été recensés dans le monde, pour 3 570 093 cas, dont 145 023 en Europe, 1 572 178 cas, continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, 68 689, devant l'Italie, 29 079, le Royaume-Uni, 28 734, l'Espagne, 25 428, et la France, 25 201. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFO près des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. La pandémie de nouveaux coronavirus a fait plus de 250 000 morts dans le monde, dont plus de 85 % en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles lundi à 22h30 GMT. Au total, 250 203 décès ont été recensés dans le monde, pour 3 570 093 cas, dont 145 023 en Europe, 1 572 178 cas, continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, 68 689, devant l'Italie, 29 079, le Royaume-Uni, 28 734, l'Espagne, 25 428, et la France, 25 201. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AF auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.